Musique de générique 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 Si cette théorie vous intéresse, je vous laisse le petit lien dans la description de quelqu'un qui l'expliquera sûrement mieux que moi. Et voilà, donc on va commencer par ma première théorie qui me paraît quand même déjà, enfin qui pour moi pourrait être plausible. Les villageois, qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Seraient-ils issus d'une civilisation déchue ? Non, ça va déconner. Les villageois, bon ils sont là, ils ont leur village, leur petit village, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas quel est leur but sur le monde de Minecraft. Et ce qui va nous intéresser là, c'est d'où ils viennent. Moi ma première hypothèse, ce serait que les villageois sont issus d'une civilisation déchue. Je m'explique. Qu'est-ce qu'une civilisation déchue ? Ce serait, voilà, une civilisation qui serait avancée technologiquement et qui aurait perdu, à cause d'une guerre ou d'une catastrophe naturelle, ses connaissances. Et, pas ses connaissances, mais qui aurait perdu toute son avancée technologique et qui serait, voilà, finalement réduit à un état moyenâgeux. Pourquoi je pense ça ? Les villageois ont des golems de fer. Ces golems de fer sont une référence au film Château dans le ciel, des studios Ghibli, un film que je vous conseille très fortement, qui est vraiment magnifique. Ils font référence à ce film. Et dans ce film, les golems de fer sont issus d'une civilisation, comme de par hasard, déchue, comme de par hasard, qui était avancée technologiquement, comme de par hasard, et qui, à cause de la folie humaine, a perdu sa capacité, enfin, son avancée technologique et a dû partir, tout simplement, de la ville où elle habitait. Donc, je reviendrai là-dessus plus tard dans la vidéo, mais en tout cas, on sait que les villageois sont avancés technologiquement par rapport à l'avancée, comment dire, par rapport au temps où ils vivent. Là, ils sont un petit peu dans un mode moyenâgeux, voilà, avec des forges, tout ça. Pourtant, ils ont quand même des robots qui les défendent. Et c'est pour ça qu'on peut se dire qu'ils ont, quand même, une certaine connaissance. Connaissance qu'ils ont aussi, pourquoi est-ce qu'on peut penser qu'ils ont pas mal de connaissances ? Ils ont des bibliothèques. Qui dit bibliothèque, dit livre. Qui dit livre, dit connaissance. En général, dans les livres, on n'écrit pas que des conneries, quoi. Alors, si le mec s'est péché à écrire un livre, c'est qu'il avait quelque chose à dire, que ce soit une histoire ou quelque chose comme une encyclopédie. Donc, c'est pour ça qu'on peut penser que les villageois ont certaines connaissances et qu'ils sont quand même avancés pour leur temps. Donc, voilà. On va passer à ma deuxième petite hypothèse, tout de suite. On a pas mal de structures dans Minecraft, dont on ne connaît absolument pas la provenance. On ne sait pas qui les a construites. On ne sait pas depuis combien de temps elles sont là. Et on pourrait penser que ce sont, finalement, les villageois qui les ont construites. Pourquoi on peut penser ça ? Parce que, bon, déjà, les villageois, ils habitent dans des villages, donc ils ont déjà la capacité de construire des villages. Ils ont la connaissance pour ça. Et on peut se dire que s'il y a ces structures, elles ne sont pas arrivées ici comme par magie. Bon, même si la magie est quand même assez présente dans Minecraft, que ce soit par le fait que les blocs arrivent à voler ou par l'étape d'enchantement ou les potions, on peut quand même penser que s'il y a des structures, c'est que quelqu'un les a construites. C'est pour ça qu'on va rebondir sur la deuxième partie, où on va approfondir un petit peu pourquoi ces structures seraient-elles là, et quels sont les endroits les plus plausibles dans lesquels auraient pu vivre ces fameux villageois. Donc on va passer à la deuxième partie tout de suite, et je pense que ce sera la partie la plus intéressante. Allez, à tout de suite ! Donc si on part du principe que les villageois sont issus d'une civilisation déchue, donc voilà, on a exposé pourquoi seraient-ils issus de ce genre de civilisation dans la partie 1, on va passer à la partie 2, pourquoi, où vivaient-ils tout simplement, dans quelles cités vivaient-ils, quel était leur mode de vie, et tout ça. Donc ma première hypothèse, qui est pour moi la moins plausible, ce serait que Mojang aurait fait une référence tout simplement encore plus grosse que celle que l'on pense au film Le Château dans le Ciel. Donc au-delà des golems de fer, on peut penser que comme dans le film Le Château dans le Ciel, les villageois vivaient sur une île céleste. Et donc pourquoi une île céleste ? Tout simplement, dans Minecraft, on a le monde normal, on a l'Ender, qui pour moi ne fait pas partie de la galaxie, on va dire, enfin du monde terrestre, que ce soit le monde normal et le Nether. Je ne sais pas si je suis vraiment clair dans ce que je dis, mais je pense que vous comprendrez. Donc pour moi, voilà, le Lander ne fait pas partie de la même dimension que le Nether et le monde normal. Donc pour moi, il manque quelque chose. On a le monde normal, on a quelque chose en dessous du monde normal, qui est le Nether, donc les enfers, mais on n'a pas de paradis. On a les enfers, mais on n'a pas de paradis. Et c'est ça qui manque. A mon avis, donc pour cette hypothèse, on peut penser que les villageois, comme dans le film Le Château dans le Ciel, vivaient sur une île céleste, donc qu'ils avaient la capacité, enfin une avancée technologique assez importante pour faire voler une île. Donc voilà, c'est quand même badass, t'as vu. Et que suite à une guerre ou à une catastrophe naturelle, ils aient perdu leur île, comme dans le film, et que finalement, ils se soient retrouvés sur Terre, comme de simples humains, et qu'ils aient perdu cette île céleste, et cette capacité à faire voler cette île. Pourquoi je pense ça ? Tout simplement, puisqu'on n'a pas de Deiser, donc il y a un mode pour le rajouter, mais ça ne fait pas partie de Minecraft en soi, où il y a un paradis. Donc on ne connaît pas de paradis dans Minecraft actuellement. Peut-être que ça va venir avec les prochaines mises à jour. Pas la 1.9 pour l'instant, parce que c'est pas encore annoncé, mais peut-être que dans la 2.0, il y aura quelque chose là-dessus. On verra. À mon avis, ça peut sortir. Une grosse mise à jour comme ça, ça peut sortir, ça ferait plaisir à tout le monde. Mais en tout cas, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas des heures, et c'est pour ça que j'aimais cette première hypothèse, qui est pour moi la moins plausible. On va passer à la deuxième hypothèse, qui peut être un petit peu plus plausible, par rapport à la première. Bon allez, on y va tout de suite. C'est parti. Donc ma deuxième hypothèse sur la provenance des villageois, donc où vivait-il ? Ils auraient pu vivre dans le temple de l'eau. Donc le temple qui est apparu en 1.8, et qui a infesté de poissons malfaisants, là, qui m'ont tué pendant la première saison de la survie. Donc c'est des enfoirés de poissons, ils ne sont pas très gentils. Donc pourquoi je pense ça ? Puisque tout simplement, l'Atlantide, c'est quelque chose qui aurait vraiment existé sur Terre, donc il y a pas mal de trucs sur Internet, je vous laisse voir ce que c'est l'Atlantide. Les gens sur YouTube ou sur Wikipédia vous expliqueront sûrement mieux que moi, je vous mettrai le lien d'un article de Wikipédia sur l'Atlantide dans la description. Donc, on peut penser que les villageois vivaient dans le temple qui se trouve maintenant actuellement sous l'eau, mais on peut penser que ce temple n'était pas immergé à l'époque, et que suite à une catastrophe naturelle type tsunami, le temple dont on parle s'est retrouvé finalement sous l'eau, et que les villageois ont dû quitter cette ville, enfin, cette ville, enfin, leur habitat, leur ville d'origine, et se seraient retrouvés finalement dans leur village qu'on connaît actuellement. Donc c'est une théorie qui, enfin, une hypothèse qui est un peu plus plausible que la première, parce qu'elle fait moins appel à des références, et on a du dur, là, on a du vrai, on a une structure qui existe vraiment dans le jeu, donc on pourrait penser que, voilà, que les villageois vivaient dans cette structure, et que suite à un tsunami, ils seraient retrouvés sous l'eau, et ils auraient dû quitter leur ville natale. On va passer à la troisième théorie, qui est pour moi, déjà, beaucoup plus plausible que les deux premières, donc là, il en reste deux, donc la prochaine et encore une après, et, à mon avis, ces deux théories vont vous faire voir différemment l'origine des villageois, et vont faire, enfin, vont vous appeler à réfléchir. Bon, allez, on y va tout de suite, c'est parti. Et donc la troisième hypothèse serait que les villageois vivaient dans le Stronghold. Pourquoi le Stronghold ? Tout simplement parce que dans le Stronghold, on trouve pas mal de traces de vie, que ce soit les coffres remplis de stuff, et la fameuse bibliothèque. Comme on le disait tout à l'heure, une civilisation déchue qui aurait perdu, voilà, toute sa connaissance, à part les golems de fer, donc ça nous fait penser que les villageois avaient quand même une connaissance avancée. On retrouve dans le Stronghold une bibliothèque, et les bibliothèques qu'on peut retrouver à la fois dans les villages PNJ, ou aux PNJ eux-mêmes, qui nous vendent des bouquins, des papiers, ou toutes sortes de choses, comme des librairies. Pourquoi je pense que les villageois pouvaient vivre dans le Stronghold ? Tout simplement parce que grâce à cette connaissance qu'ils auraient accumulée dans la bibliothèque, ils auraient réussi à créer les golems de fer, peut-être d'autres choses qui ont disparu actuellement, et que suite à l'ouverture du portail de l'Ender, ils auraient été tout simplement chassés par les monstres de leur ville natale, et qu'ils auraient dû tout simplement partir. Et qu'en partant, ils auraient désactivé le portail, donc en retirant les yeux du néant, qu'on peut retrouver en vente sur certains PNJ. Et c'est pour ça que je pense que les villageois auraient pu vivre dans le Stronghold, tout simplement parce que si vous avez un petit peu de chance, et que vous avez vraiment un petit peu de chance, vous pouvez tomber sur un villageois qui vous échange contre une somme modique d'Emeraud, on va dire, un œil du néant. Et on peut penser qu'au fil des âges, les villageois ne sachant plus à quoi servent ces yeux du néant, tout simplement les vendraient aux joueurs, donc pour se faire un petit peu d'argent, tout simplement. Et voilà. Donc on retrouve quand même, voilà un petit peu des similitudes entre les villages PNJ et le Stronghold, dont les bibliothèques, qui pourraient nous laisser penser que les villageois auraient pu vivre dans ce Stronghold. Et ils auraient pu, voilà, tout simplement laisser leur bibliothèque et leur connaissance à l'abandon pour fuir la menace. Et on va passer à la quatrième hypothèse, qui est pour moi la plus plausible, à mon avis. Donc c'est moi qui l'ai inventé, enfin, pas moi qui l'ai inventé, mais voilà, c'est moi qui... J'y ai pensé, je me suis dit que c'est quand même la plus plausible et ça expliquerait quand même pas mal de choses sur Minecraft et pas mal de choses sur l'origine des structures et pourquoi Steve, donc le personnage principal que l'on incarne, est tout seul. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Allez, c'est parti. Et donc l'hypothèse 4, celle qui va bouleverser votre vision du jeu Minecraft. Non, fricule. L'hypothèse 4, donc pourquoi pour moi est-elle la plus plausible ? Puisqu'on a des traces, tout simplement. On a plein de structures en Minecraft dont on ne connaît pas l'origine. On peut supposer qu'elles ont été construites par les villageois. mais on ne sait pas pourquoi Steve est ici, pourquoi il est le seul de son espèce et on peut penser que les humains et les villageois cohabitaient donc à une époque donc ils vivaient dans une grande cité qu'ils ont construit le Stronghold ensemble qu'ils ont construit les temples du désert et de la jungle ensemble qu'ils aient construit le temple sous l'eau ensemble donc ils avaient vraiment une avancée technologique poussée qu'ils avaient pas mal de connaissances et que suite à une guerre contre les monstres qu'ils auraient perdu ce qui expliquerait pourquoi Steve est le seul joueur enfin le seul personnage humain de Minecraft et que plus de villageois auraient survécu par rapport aux humains et donc suite à cette bataille Steve sera le seul survivant et son but serait de venger son espèce tout simplement en tuant l'Underdragon et le wither aidé par les villageois c'est pour ça que tout simplement Steve a la capacité on va dire entre guillemets de communiquer avec les villageois qu'il peut leur échanger des objets qu'il est accepté parmi eux et que les golems de fer n'attaquent pas tout simplement les humains puisque vous le savez les golems de fer attaquent tous les monstres hostiles excepté le creeper on y reviendra ça sera peut-être l'objet d'une théorie prochainement d'un prochain épisode pourquoi le golem de fer n'attaque pas les creepers tout simplement donc on pourrait penser que tout simplement après une guerre qui confrontait les humains et les monstres les humains les villageois contre les monstres que les humains et les villageois auraient perdu et que finalement les villageois se seraient regroupés dans des villages pour survivre et que finalement Steve soit là pour se venger et voilà venger son espèce et c'est ce qui expliquerait en fait pourquoi il y aurait toutes ces structures dans Minecraft qui auraient été créées à la fois par les villageois et à la fois pour les humains et ça expliquerait les traces de stuff qu'on retrouve dans ces différentes structures ce qui expliquerait les traces de bibliothèques donc de connaissances qui appartiendraient à la fois aux humains et à la fois aux villageois et qui expliquerait aussi pourquoi Steve est le seul de son espèce qu'on peut rencontrer sur Minecraft actuellement donc voilà c'était ma quatrième hypothèse je sais pas pour moi c'est la plus plausible après peut-être que les précédentes vous auront plu aussi n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je vais passer à l'outro on va se faire un petit bye bye on va se faire ça correctement allez à tout de suite et donc voilà comme je le disais tout de suite c'est la fin de l'épisode malheureusement j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à commenter pour me dire vous exposer vos théories ce que vous avez pensé des miennes n'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu ou vert c'est comme vous voulez sur ma vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me suivre pour cette série ou pour une autre n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Facebook parce que si vous avez envie de parler de théories que ce soit celle-ci ou de prochaines à venir sur ma chaîne n'hésitez pas à m'envoyer un message en MP je réponds à tout le monde pour l'instant parce que pour l'instant il n'y a pas encore énormément de monde donc je peux encore le faire donc j'en profite ce sera peut-être pas ce sera peut-être pas possible encore très longtemps mais on verra bien donc n'hésitez pas à m'envoyer un MP je réponds à tout le monde et votre avis m'intéresse n'hésitez pas que ce soit dans les commentaires ou sur Facebook n'hésitez pas à me partager vos avis vos théories et vos petites histoires peut-être des petites anecdotes qui pourraient m'aider pour un prochain épisode et donc voilà donc tous les liens tous les liens de mes sources dans la description que ce soit les petites vidéos que vous avez pu voir pendant la vidéo ou ce que j'ai pu citer des articles de Wikipédia et tout ce qui s'en suit en tout cas j'espère que mes vidéos vous plaisent n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos je pense qu'elles vous plairont en tout cas on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Une Théorie sur Minecraft ou pour autre chose c'est à vous de voir ce que vous voulez regarder sur ma chaîne en tout cas je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt allez salut tout le monde c'était Joss Rimmer bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501